Coucou ! Alors, en cette journée du 15, oui, normalement, je sais, vous devez avoir l'art journal, je vous avais dit, j'essaierai de faire un montage, j'ai eu un gros souci pour filmer le truc, mon truc action, que j'ai exprès, que je mets sur une table et que j'oriente comme je veux, m'a lâché, du coup, il n'y a rien qui est fait. Donc, je pense qu'après, je vais vous faire juste une petite, enfin petite avec moi, ça n'existe pas trop, 15-20 minutes de blabla autour de mon art journal et puis si ça vous intéresse, que vous voyez les quelques pages que j'ai pu faire, je vous montrerai les plus réussies parce qu'il y en a, j'ai regardé, je me suis dit, waouh, là, t'es partie en cacahuètes. Mais de l'autre côté, c'est le principe de l'expression artistique, c'est que ce n'est pas forcément quelque chose de beau et de structuré, enfin, bref. On verra ça tout à l'heure. Là, je reviens vers vous parce que j'ai fait mon rangement. Est-ce que j'ai fait mon rangement parce que demain, je retourne travailler, je vous l'ai dit, et voilà, je me suis dit, attends, t'as fait l'article des badges de Romain, comme une brave, et t'as pas fait l'article du tampon. C'est-à-dire, le tampon, je ne sais pas pourquoi je ne vous l'ai pas montré. Je vous ai sorti tout ce que j'avais de Romain et pas du tout, alors pas celui-là. Et voilà, alors, oui, le style tête de mort peut ne pas plaire à tout le monde. C'est juste que pour moi, il est multifonction. Il va aller dans ce que je suis en train de travailler là, j'en dis pas plus. Pour moi, il fait très pirate des Caraïbes. Et la preuve, Romain, lui, le vend, enfin, l'a vendu de la sortie, en tout cas, en période d'Halloween. Donc, c'est pour vous dire que, voilà, chacun libre de faire avec son imagination autour de la tête de mort. Et là, moi, je vais l'utiliser dans un troisième thème, mais ça, vous verrez plus tard quand ce sera envoyé et tout ça. Et voilà ce que ça donne. En gris et en noir. Donc, ça, je ne sais plus du tout. Smoké London, je n'en sais rien. Ma Memento, ma Versa. Voilà. C'est désolé pour ce petit oubli, mais que je tenais à faire quand même. Parce que, fin de compte, je vous ai fait un rôle et puis il manquait la moitié des choses. Alors, enfin, la moitié des choses. Il me manquait un magnifique tampon de Romain. N'importe quoi. Donc, je m'excuse. Erreur réparée. Ah, si je mets à l'envers, ça ne fait pas. Présentation bancale. Bienvenue dans le monde d'Audrey. Voilà. Mon petit tampon, c'est deuxième. C'est ouh. Voilà. Ça a grandi ma collection. Alors. Petite vidéo boîte aux lettres du joint. Donc, j'ai déjà juste enlevé l'emballage qui est autour. D'accord ? Je ne l'ai pas ouvert. D'un petit échange que j'ai fait avec Françoise. Alors, Françoise, c'est quelqu'un que je suis de loin parce qu'elle envoie des bricoles. Mais, Isa et tout ça. Je trouve que c'est d'un très haut niveau et que je trouve ça magnifique. Et puis, je ne sais plus comment. On a discuté tout ça. Puis, elle me dit, mais j'aimerais bien faire un échange à TC Mixed Media avec toi. J'espère que pour le coup, ça va lui plaire. Parce que là, on est... Ah, il ne l'est pas là. On n'en est plus, ma petite patouille à moi. Et donc, du coup, elle m'a joint ça. C'est une coquine parce que je n'attendais pas à ce qu'elle me joigne des bricoles. Et c'est super adorable. Et en plus, je les ai regardées. Je me suis dit, ben mince. Non, pas ben mince. C'est-à-dire, ils sont beaux. Je ne les ai pas trouvés. Et pour le coup, j'ai envoyé un petit truc. À fin de compte, ça aurait été sympa. Un petit... Ça, ça aurait fait super dessus. Dommage, j'en voyais hier. Donc, je suis déçue parce que quand j'ai reçu ça, je me suis dit, ça aurait été génial sur son ATC. Bon, ben tant pis. Il suis une avril, Françoise. J'ai fait avec mon petit cœur ce que je pouvais. Alors là, on a des petits autocollants cœur pastel qui brillent avec de la paillette. Des stickers. Oui, des autocollants. J'ai essayé de respecter la langue française et de ne pas utiliser des mots, des paperclips, des machins. Paperclips, c'est un trombone. Vous voyez ce que je veux dire ? Un brad, c'est une attache parisienne. Enfin, on utilise tellement des mots qu'on ne pense pas. On chope un vocabulaire qu'en fait, les mots existent en français, en fait. Bon, c'est tout. C'est mon délire à moi. Allez, là, nous avons... Alors ça, c'est magnifique. J'ai fait mon old nose et il est fleur prima. Et ça, je n'ai pas trouvé le mien, celui-là. Et celui-là, on vient certainement qu'en strass. Donc ça, c'est super. Je me demande si ça n'a pas resservé non plus dans ce que je suis en train de faire. Oui, on verra. Donc, merci Françoise. En plus, alors là, je suis désolée. Je n'ai rien joint du tout, quoi. J'ai joint mes ATC. Et je me sens nulle quand je reçois des jolis trucs comme ça avec des petits plus. Parce que je me dis, ben, toi, tu n'as pas fait de petits plus, Audrey. Mais bon. Oh, ben, c'est original. Donc déjà, là, on a du magnifique ruban. D'accord. Avec, enfin, ruban, galon. Avec une ceinture en découpe. Non, mais alors ça, sans blaguez les filles, je suis désolée. Parce qu'alors, moi, je ne me focalise pas sur... Voilà. Ça, c'est super génial, ça. Une découpe ceinture, en fait. Je ne me focalise pas sur les détails. Une fois que j'ai fait, moi, j'envoie. Enfin, vous voyez, genre, ah, ça y est, j'ai fait. Hop. Pas, je me débarrasse, mais je suis contente. J'ai respecté mon délai, mon truc. Et je suis contente de ce que j'envoie quand même. Je n'envoie pas de truc, donc je ne suis pas contente. Mais du coup, je ne prends pas le soin de faire des jolies choses à côté. C'est ma faute. Donc, François, je suis désolée. Parce qu'à côté, moi, c'est léger, comme on voit. Et là, on a ce magnifique papier cadeau. Je suppose que c'est papier cadeau. Mais juste, il est sublime. Avec des montgolfières, des avions d'époque. Ouais, alors, j'ai toujours les mains très colorées. Toujours le même concept. De l'encre bleue. Enfin, vous voyez. Je ne vais pas m'en sortir. Quand on fait de la patouille, il faut vraiment que je mette des gants. Et voilà. Là, vous avez des schémas derrière. Tout ce que j'aime. Vous avez de la vieille écriture. Enfin, vraiment, son papier cadeau, il est magnifique. Le ballon. Ballon captif. C'est excellent. Vous savez quoi, dans ma... Non, on s'en fiche. Dans une grande ville. Enfin, pas une grande ville. Dans une ville de chez moi. Le maire a trouvé ça très judicieux de mettre un ballon captif sur un gros parking que nous avions. On déjà en perd énormément le place pour se guérir. Et quand je vois que ça redevient à la mode, à mon avis, je me dis, non mais... Enfin, non, c'est très bien. C'est joli. Mais voilà quoi. Ça redevient à la mode alors qu'on a acheté tous ces vieux ballons, machin et tout. Mais c'est super beau quoi. Enfin bon, après, je ne l'ai pas fait. Parce que c'est purement touristique. Vous coûtez... Ça vous coûte un bras à l'ânerie. A payer un tour de ballon pour voir les vignes. Bon, soit dit en passant pour un touriste. Oui. Pour moi, qui vit dans les vignes depuis que je suis née, ça ne peut pas être à terre. Allez. Puis il y a des très beaux points de vue qui ne coûtent pas 20 dollars en l'air avec une flûte de champagne et rien du tout. Pas d'explication si ce n'est... Ah ben, regardez les vignes. Bref. On y va. Oh mon Dieu. J'ai rien fait de pareil, moi. Oh là 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 là. Comme c'est joli. Je travaille vraiment du travail. En plus que du papier craft. Alors forcément, j'adore. Alors, regardez-moi ça. C'est super joli. Donc là, vous retrouvez la même ceinture. Enfin, boucle de ceinture. Je ne sais pas si c'est une boucle. En tout cas, elle l'utilise comme ça. C'est très malin. C'est très bien vu. Avec... Oh oui, c'est vraiment en coordonnées, en harmonie. Moi, j'adore. Alors, ce petit galon là, sur la carte. Là, vous avez une bande. Puis, Françoise, elle est comme Moldo. Pas trop aimé la carterie. C'est-à-dire, elle fait ses formes elle-même. C'est comme moi. J'ai piqué l'idée de 4. C'est ça trop génial. Je la décline. Mais absolument pas dans les gabarits de 4. Des fois, je vous fais des cartes carrées. Voilà quoi. C'est beau. Là, elle a ancré. Elle a vieilli les bords. Là, ça doit être une découpe. Qu'elle a vieilli aussi un rond. Elle a fait une cocarde. Ça, je n'ai pas la patience. J'ai déjà réussi. J'avais suivi un tuto de Mélane. Qui était très bien fait. Sur vraiment. Et moi, je n'ai aucune patience. Ça va bien. Faire les plis, tout ça. Et remettre. Puis, alors après, la retourner. Quand il faut passer le stade de la retourner. Que ça se barre dans tous les sens. Du coup, votre coin de colle. Il se sauve. Ce n'est pas pour moi. Je trouve ça super joli. Mais alors, je n'ai pas la patience du tout d'en monter. C'est une histoire de patience. Pas de technique. Là, vous avez des petites fleurs. Alors, c'est un papier. Donc, elle a travaillé ses fleurs pour leur donner un bon B. Trois fleurs montées l'une sur l'autre. Avec au milieu, certainement un bras de spayette. Là, vous avez trois énamènes. Enfin, non, ce ne sont pas des énamènes d'autres. Bon, il faut qu'on s'en fiche. Des trucs, tout fait. Des dots. Et là, deux. Pour faire un rappel. Je la trouve très classe, moi, cette carte. J'aime beaucoup. Et sur un fond noir. Remattez sur le craft. Et qu'est-ce qu'elle me dit de beau ? Moi aussi, je suis contente. T'as des scènes différentes ici, moi aussi. À un moment donné, je ne sais pas trop ce que je fais. Bon, voilà. Ouais, voilà. Merci beaucoup, Françoise. Plein de bonnes choses à toi et tes petits chats aussi. Ce n'est pas écrit chat, hein. C'est parce que j'ai échangé avec eux. Et donc, on a... Voilà. Non, mais je n'ai pas fait ça, Françoise. Je suis désolée. Moi, je t'ai envoyé mes ATC comme ça. Enfin, la limite, one again, beast to fly. Et là, on a monté deux petites pochettes avec toujours ce galon. Ce n'est plus le même. Mais ce n'est pas grave. C'est justement ça qui est génial. C'est aussi quand on change. J'aime bien. Regardez. Et voilà. Et donc, on avait dit un échange. Je ne sais plus. C'était des ATC Mix Media. Et elle m'a dit, mais ne t'en fais pas. J'en ai déjà d'avance. Je lui ai dit, mais attends, les tiennes, elles ne sont pas faites. Donc, moi, j'ai fait. Mais par contre, je n'ai fait que du Mix Media. C'est dommage, hein ? J'aurais pu t'envoyer une très jolie que je viens de faire. Je suis déçue de moi-même. J'aurais dû faire un petit peu plus. Alors, on y va. On va faire comme ça. Tout ce que j'aime. Alors. Travailler. Et là, on a quoi dedans ? Juste un petit tag. Non, non. Notez pas le juste. Ça ne veut rien dire, juste un petit tag. Mais un tag qui se tient, en fait. Ça aurait pu être fictif. C'est pour ça que je dis juste un petit tag. Non. C'est réellement un tag qui bouge. Amovible. Avec un joli tampon. Avec une fleur dedans. Dans les bordeaux. Donc, j'aime beaucoup ce genre de teinte. Je vais faire figure à vous. Je vous dis du bordeaux. Mais je ne sais pas si ce n'est pas du marron. D'une manière ou d'une autre, ça a été travaillé avec une encre. Je ne sais pas. Un marron rouge. Les dons ont une encre que je ne connais pas. Mon Dieu. Non, je rigole. Et ce tampon de fleur dessus. Dans la petite enveloppe. Sur la petite... Alors, il y a tout le fond déjà. Tout le fond est travaillé. Vous avez des briques. Un tampon brique. Là, vous avez... Je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Mais c'est le principe des tampons de fond. Comme de la petite dentelle quand même. Tampon dentelle. Tout son fond qui est fait comme ça. Bien ancré sur les côtés. Dans ces marrons rouges. Ça pourrait être de la broude noix. Mais je ne sais pas. Non, je ne les identifie pas comme la broude noix. Là, vous avez une petite feuille. Avec un montage. Avec une fleur. Sur un cœur en Vichy. Et là, un timbre. C'est pareil. Des timbres, j'adore. Non pas. Là, je ne fais pas la collection du tout. Mais j'adore. Le format timbre. Enfin, vous voyez. Les petites dents sur les côtés. Tout ça. Et celle-ci. Elle s'appelle les inédites. Elle date de décembre l'an dernier. C'est superbe. Numéro 1 sur 8. Elle est jolie. Tout plein. Je ne sais plus ce que je t'ai fait. Parce qu'en plus, je n'ai pas filmé ce que je t'ai fait. Justement, je voulais être dans les temps. Parce que toi, tu es très douée. C'est superbe. C'est superbe. C'est tout ce que j'aime. Et comment tu l'as appelé ? Mix Media. Neuf sur mon. D'accord. Ça me va très bien. Parce que toi, j'ai dû t'envoyer. Je t'ai envoyé une carte d'ATC. Joyeux anniversaire. Et je t'en ai fait une autre sur les fleurs. Oui. Oui. Oh là là. C'est beau ça. Je passe ma main. Désolée. C'est parce que moi, c'est ce que j'aime. En fait, c'est pour ça que le Mix Media, je pense, me correspond. C'est que j'ai besoin. J'adore. Vous savez, moi, j'ai déjà vu. Passer mes mains. Toucher. Je ne sais pas. Je n'ai pas passé un certain stade dans mon enfance où je n'en sais rien. Du coup, il faut que je touche tout. J'adore l'aspect actif des choses. Donc là, c'est obligé. C'est juste sublimissime. Sublime. Alors, on y va. Je vais regarder pour vous la détailler correctement. Regardez-moi cet effet. J'adore. J'adore. Alors, elle a fait. Tout le contour en rouge métallisé. Oui. Enfin, je ne sais pas. Ça ne se voit pas trop. Ça ne va pas. Mais après, si je mets le téléphone de l'autre côté, j'ai déjà essayé. On est complet en contre-jour. Donc, ce n'est pas la peine. Là, on a. Alors, le fond. Je ne suis incapable de vous dire. Attendez bien. La couleur d'origine. Tellement, il y a eu un travail de couleur. Donc, le fond. J'essaye. Oui. Quand je vous le mets en comme ça. Alors, moi, je dirais. Il y a du rose. Il y a du vert. Il y a du violet. Ou alors, il y a du bleu, du rouge qui forment un violet. Et ça se fond. Et c'est super joli. C'est très couleur. métallisé. C'est très joli. c'est superbe j'adore ça il faut que je pense à acheter un vernis qui fait craquer les choses c'est super super là on a trois perles de puits là on a tout ce que j'aime de la fioriture feuillage baroque alors par contre c'est d'une finesse donc je pense que Françoise les fait elle même ces petits embellissements là c'est très très fin je sais pas comment vous explique c'est du volume mais limite plat limite les perles de puits sont plus grosses c'est pour vous dire alors ça avec une feuille de liste ça je sais pas si t'as fait exprès Françoise mais ça j'adore si je pouvais le mettre partout c'est pour ça que j'ai l'idée d'un junk un peu court royal etc autour de la royauté en ce moment je sais pas, j'ai envie de ça et regardez alors après elle a joué avec le décliné de rouge et de rose qui prédomine et vraiment elle a ancré que les que un côté pour faire un fondu vers le rose pailleté et là au milieu c'est juste un bouquet de fleurs sèches ça rend pas hommage c'est terrible c'est limite il me faudrait un studio pour vous montrer la beauté un studio de youtubeuse beauté pour vous montrer la beauté des objets là ça rend pas du tout hommage au truc elle est magnifique ta carte oh là là c'est nul ce que je t'ai envoyé moi à côté Françoise c'est super joli mix médium 9 sur 11 elle est belle elle a des effets avec le craquelé je vous assure j'essaye de jouer avec vous ne vous dites pas mais qu'est-ce qu'elle fait j'essaye de jouer pour que vous voyez les effets qu'il y a dessus elle est juste sublimissime alors du coup merci Françoise merci beaucoup merci beaucoup le papier il est magnifique il m'en servirait j'ai même mon idée le papier me donne une idée à faire vous voyez on n'y est pas du tout et voilà et cette carte est juste sublime merci Françoise allez regardez-moi ça j'ai juste pas la patience il faut vraiment que j'apprenne à être patiente mais c'est pas mon truc moi quand je fais quelque chose il faut que ça fuse parce que c'est du plus joli effet une belle rosace voilà ça fait partie des choses un jour c'est pas un jour je l'aurai moi c'est un jour je serai patiente ça fait 39 ans que j'essaye de l'être ça n'a jamais fonctionné des masses merci pour les petits plus Françoise je m'excuse complètement parce que moi j'ai pas joué de petits plus j'ai vraiment fait je voulais que tu aies quoi et comme en plus c'était toi qui as fait la demande et que moi j'avais rien de préparé je voulais pas que tu poirotes je voulais pas que tu te dises l'autre elle m'a dit oui mais elle m'a oublié je le sais parce que moi il y a des échanges comme ça que j'ai pu faire où j'ai pu envoyer et avoir 3-4 semaines après on est jamais à l'abri du retard on a tous nos vies c'est pas ça mais au point de dire j'ai dû me faire avoir j'ai dû me faire avoir la personne elle m'a oubliée elle m'a oubliée au pire voilà quoi elle me prévenait quand même elle m'a envoyé un mail de temps en temps en me disant je suis désolée ça va partir je voulais pas que tu crois que j'étais entre guillemets une mauvaise correspondante donc du coup j'ai vraiment fait pile poil mon truc je te l'ai envoyé et puis ben voilà je sais plus si c'était hier ou avant hier du coup tu verrais plus tarder à recevoir et voilà j'ai pas fait de plus et ça c'est pas bien t'es pas belle je suis désolée mais j'ai ton adresse donc au pire ne t'inquiète pas voilà si il me prend une petite hubie ou si je sais pas tu veux des tampons tête de mort tu me le dis je t'en fais enfin voilà quoi vous voyez ce que je veux dire voilà bon assez de blabla parce qu'après il faut que je fasse cette fichue vidéo journal art parce que je me suis engagée à vous la faire vous allez me dire t'es pas obligé mais je me suis engagée à vous la faire et là ça a cafouillé hier au niveau du film enfin filmé le truc et j'ai passé toute mon imprimé dessus comme je vous ai dit à un moment donné quand je suis dessus je suis dessus en fait je me suis dit tant pis tu filmes pas et puis je me suis mis dessus et après j'ai complètement zappé le restant je vous souhaite une merveilleuse journée Françoise encore merci désolée pour le tampon mon main le pire c'est que j'ai arrêté à regarder la vidéo en me disant mais c'est pas vrai je présente le truc en me disant et ça je voulais le tampon et sauf que je vous ai jamais montré le tampon quoi n'importe quoi c'est de ma faute mais elle coule pas je vous souhaite une bonne journée bisous t'espoir t'espoir